Alors, dans cette capsule-ci, on va mettre en application ce qu'on a appris concernant l'énergie cinétique de rotation. On va l'inclure dans notre grande loi de conservation de l'énergie. Alors, je vais revenir et on va le faire surtout à travers un certain nombre d'exemples et d'exercices. Je vais revenir au diapo. Or, ici, on se rappelle ce qu'on a discuté en tout début de la section 1.4, l'analogie entre la deuxième loi de la dynamique de Newton F égale MA et la dynamique de rotation. On a fait intervenir le moment d'inertie qui joue ici le rôle de la masse inerte, c'est-à-dire ce qui résiste à l'accélération angulaire. On a montré que l'énergie cinétique de rotation, en fait, à travers cet exemple-là sur trois masses, on pouvait l'écrire comme un demi fois le moment d'inertie fois le carré de la vitesse angulaire, ce qui se rapproche de notre équation d'énergie cinétique de translation. On s'est donné des façons de calculer le moment d'inertie. On l'a fait pour quelques items, on l'a fait pour celui-ci ou celui-là et la tige qui est là. Maintenant, on va aller voir une application. On va aller voir ça, l'exemple 11.8 qui est en page 360 de notre manuscrit. Or, l'idée est la suivante, on a un système, un bloc qui est déposé sur une surface sans frottement, un autre bloc ici qui est pendu, ça devrait vous rappeler quelques expériences qu'on a fait au laboratoire. Quand on laisse aller le bloc 2, il va descendre et la poulie va devoir se mettre en rotation. Pourquoi? Parce que la corde a toujours au moins un point de contact avec la poulie. Si un centimètre de corde descend, il avait passé sur la poulie et donc, la poulie a dû tourner d'un certain angle équivalent à ce un centimètre de corde-là. Or, dans l'exercice, ce qu'on demande, c'est calculer le module de la vitesse du bloc lorsqu'il s'est déplacé d'une distance d quelconque. Or, on va voir qu'il y a des énergies de translation, des énergies cinétiques de rotation et de translation et des énergies potentielles. Or, je vais aller regarder la solution que je vous en ai écrite, vous l'avez en format PDF. Or, c'est la situation préliminaire. Avant qu'on laisse aller le bloc 2, on va avoir besoin de son énergie gravitationnelle, puisqu'en descendant, il va perdre l'énergie potentielle gravitationnelle. Et ça, ça va être échangé contre l'énergie cinétique de translation des blocs 1 et 2 et de rotation de la poulie. Or, c'est un problème de conservation de l'énergie. Alors, on réutilise ce qu'on a développé au chapitre 9. L'énergie mécanique initiale plus tout travail d'une force extérieure résultant de l'énergie mécanique finale du système. Ici, on n'a pas de frottement, rien. Les énergies, initialement, sont sous forme d'énergie cinétique. Non, les deux blocs sont immobiles. Mais, étant donné le choix qu'on a fait ici du système de coordonnées, on a mis le zéro là où le système, la masse 2 sera tantôt. Donc, ici, on a de l'énergie potentielle gravitationnelle dans le bloc 2. Le bloc 1 se déplace toujours horizontalement, pas raison de tenir compte de son énergie gravitationnelle, puisqu'il n'y aura pas de changement. Dans le final, les deux blocs vont avoir une vitesse, la même vitesse, et il va y avoir de l'énergie cinétique de rotation de la poulie. Ici, on semble avoir deux inconnus, la vitesse finale et la vitesse angulaire de la poulie. Mais, en fait, on se rappelle qu'il y a une relation entre la vitesse finale et la vitesse angulaire. La vitesse linéaire et la vitesse angulaire, c'est que la vitesse est égale à oméga R, ce qui va être notre équation 2. Nous avons donc deux inconnus, VF et W, mais nous avons deux équations, et on insère W comme VF sur R dans notre équation ici. On insère le fait que pour une poulie qui est évaluée comme un disque, le moment d'inertie, c'est 1,5mR². Ce R² vient annuler celui-ci, et après quelques calculs, on arrive à trouver la formule finale pour la vitesse linéaire. Donc, il n'y a pas de chiffre dans l'exercice. On va aller regarder trois exercices de façon successive. L'exercice, le problème 33 en page 372. Alors, dans ce problème-là, on a un cylindre autour duquel est entouré une corde, et il y a une masse qui pend au bout du cylindre. Et là, on va laisser aller la masse, et on pose des questions. Quelle est la vitesse du bloc lorsqu'il s'est déplacé de 1,10 m? Et quelle est la vitesse angulaire du cylindre? Combien de tours le cylindre a-t-il effectué? Bon, le bloc va descendre de 1,10 m. Il va, par ce fait, perdre de l'énergie gravitationnelle, l'énergie potentielle gravitationnelle. Cette perte-là va être échangée en énergie cinétique, tant de translation de la masse que de rotation du cylindre. Encore là, on va aller regarder une solution que je vous en ai produite. Alors, la situation initiale, le bloc est ici, je vais prendre mon zéro de gravitation ici, et la situation finale, le bloc s'est déplacé de 1,10 m. Comme le système Y est toujours positif vers le haut, le Y final est donc égal à moins 1,10. C'est une conservation d'énergie, donc on applique nos équations avec le travail extérieur égal à zéro. Donc, l'énergie mécanique initiale est nulle. J'ai pris mon potentiel gravitationnel à zéro ici. Tout est immobile. Il n'y a ni énergie cinétique, ni énergie gravitationnelle. Donc, l'énergie mécanique initiale est nulle, et pourtant, le système va se mettre en mouvement. Bon, on regarde le final. Au final, on a de l'énergie cinétique de translation dans la masse. On a perdu de l'énergie gravitationnelle, et on a de l'énergie cinétique de rotation dans la poulie. La poulie est un disque, c'est toujours la même chose que tout à l'heure. Or, ici, il n'y a rien de nouveau. On va mettre nos équations, on va travailler, trouver la vitesse finale. En passant, notre système de conservation d'énergie dit qu'il y avait bien zéro au début, il y a toujours zéro à la fin, mais il y a eu de l'énergie gravitationnelle qui a été perdue en échange d'énergie cinétique. Vitesse angulaire du cylindre, on vient de calculer la vitesse linéaire. On utilise notre relation W et VF. On trouve 18 radians par seconde. Combien de tours ont-ils été effectués par le cylindre? Bon, on utilise ce qu'on a déjà vu en cinématique de rotation. La longueur de l'arc de 7 sur le déplacement est égale au rayon fois θ, lorsque θ est exprimé en radian. Et on va commencer par calculer θ, on va isoler θ. Et le rayon ici est de 15 centimètres. On trouve 7.33 radians. Pour transformer ça en nombre de tours, on peut réécrire θ est égal à un nombre de tours fois 2π radians par tour. Donc, on a 7.33 égale n fois 2π. Et on va isoler n en faisant 7.33 sur 2π. Je vais aller regarder deux autres problèmes, qui sont les problèmes 43 et 44. En page 374. R43, c'est-à-dire un problème de récapitulation. On a ici, dans la situation initiale, une baie qui est appliquée sur un ressort qui est comprimé de 4 centimètres. On donne la constante de rappel du ressort, 90,5. Donc, 90,5. Compression de 4 centimètres. On laisse aller le ressort. Et on demande quelle sera la vitesse de la baie lorsqu'il aura parcouru une distance de 40 centimètres après avoir perdu contact avec le piston. Donc, initialement, la situation est le piston a moins 4 centimètres de compression. Donc, il y a de l'énergie potentielle dans le piston. À la fin, on est rendu à 40 centimètres plus loin. Donc, on a perdu contact avec le piston. Il n'y a plus aucune déformation du ressort. Donc, il n'y a plus aucune énergie potentielle dans le ressort. Mais on a gagné de l'énergie potentielle gravitationnelle en montant sur 4 plus 40. Donc, 44 centimètres le long du plein incliné fois le sinus de 8. On va aller regarder et on demande le module de la vitesse de la baie. On va aller regarder la solution que j'en ai donnée. Vous avez ici la situation initiale. Pour le ressort, j'ai pris mon zéro ici à la longueur naturelle. Donc, dans le ressort, il y a 4 centimètres en compression. Gravitationnelle, j'ai pris mon zéro ici. Et le final, ce sera à 44 centimètres le long du plein incliné. Donc, 44 fois le sinus θ, l'angle étant 8. L'énergie, encore, on va mettre travaux extérieurs à zéro. Initialement, il y a de l'énergie seulement dans le ressort puisque j'ai pris mon zéro de gravitation à la position initiale. Donc, il n'y a que de l'énergie potentielle dans le ressort. Au final, on a de la vitesse dans la baie, donc l'énergie cinétique de translation, mais également l'énergie cinétique de rotation de la baie sur elle-même. Et on a augmenté l'énergie potentielle gravitationnelle, Mgif. Alors, je n'irai pas beaucoup plus loin. Un demi, on doit résoudre pour Vf. Le moment d'inertie, allez voir au tableau 11.3 d'une sphère pleine, c'est 2 cinquièmes de mR². Le R, ici, c'est le rayon de la baie. Il est annulé par notre relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Et le YF, c'est 44 cm fois le sinus tétan. On met les chiffres et on résout aisément. On trouve cette vitesse-ci. Je vais aller regarder un dernier exercice qu'on aurait normalement fait en classe. C'est l'exercice 44. On va voir les questions. Ah, non, OK. Bon, dans l'exercice 44, on a un cylindre qui est placé, on a un cylindre qui est placé à une hauteur H en haut d'un plan incliné. Le cylindre est initialement immobile et on va le laisser aller. Il va tourner sur un cercle de rayon R, donc il va être maintenu là par le rail. et on demande quelle est la hauteur initiale H du cylindre pour que celle-ci soit sur le point de perdre contact au point P. Or, ce qui force le cylindre à prendre le virage, c'est la normale exercée par le rail sur lui. Alors, la normale. Et on va se demander, lorsqu'il est sur le point de perdre contact au point P, à ce moment-là, la normale va être prise pour être égale à zéro. Or, on va aller regarder la solution que j'ai donnée de cet exercice-là. J'ai écrit ici une première équation qui, qu'est-ce qui va se passer au point P? Au point P, les forces qui peuvent tenir le rôle de force centripète sont le poids et la normale. Le poids exercé par la terre sur le cylindre et la normale exercée par le rail sur le cylindre. La somme de ces deux forces-là doit tenir le rôle de force centripète, donc avec la vitesse que nous aurons à cet endroit ici. Mais on est dans une situation spéciale, on va voir ça tout à l'heure. Bon, initialement, initialement, la bille est immobile, tout ce qu'on a, c'est de l'énergie gravitationnelle, potentiel gravitationnel. Au final, on va avoir l'énergie cinétique de translation de la bille plus l'énergie cinétique de rotation, pas de la bille, mais du cylindre, de rotation du cylindre autour de son axe, plus de l'énergie potentielle à une hauteur de deux fois le rayon. Or, notre inconnu ici, ce qu'on recherche, c'est H. On pose encore, c'est un cylindre, donc le moment d'inertie, un demi-mr carré, notre relation entre la vitesse radiale et la vitesse linéaire. Bon, VF. VF ne peut pas être n'importe lequel. Il faut qu'il y ait une certaine vitesse finale pour que le cylindre soit sur le point de débarquer. Or, dans notre équation 1, qu'on a vue plus haut, on va supposer n égale 0. Donc, ce qui reste, c'est seulement le poids. mg égale mvf carré sur R. Donc, on trouve vf carré doit être égal à Rg. On introduit ça ici, donc vf carré devient Rg. Dans le W carré, ici, on avait MR carré. Le VF carré est Rg. Les R carré s'annulent. Voilà, ce qu'on trouve, c'est que le H doit être un demi-R plus un quart R plus deux R. Donc, H doit être 11 R sur 4. Or, ceci complète la présentation de l'énergie cinétique de rotation lorsqu'on l'ajoute à notre loi de conservation d'énergie. Je vais terminer en retournant à nos diapos. Or, on a donné cet exemple-là, 11.8, et on l'a appliqué à quelques cas d'application, quelques problèmes, et on voit que la relation importante à garder, c'est qu'il y a une relation avec la vitesse de la masse, qui est aussi la vitesse de la corde, et la vitesse de rotation de la poulie. Je vais terminer avec une citation qui montre l'espoir et l'importance qu'on a donné à ces lois de conservation. L'importance des lois a fait naître un espoir qui est celui qu'on puisse vraiment prédire et le passé et l'avenir. Or, c'est une pensée qui a été développée par le marquis de Laplace, qui a développé de beaucoup la mathématique de la gravitation mise de l'avant par Newton, et il avait énoncé cette idée-là. Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, pensons à toutes les molécules, toutes les particules de l'univers. Si d'ailleurs, cette intelligence était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, c'est-à-dire la position et la vitesse, donc les quantités de mouvements et les énergies cinétiques de toutes les particules de l'univers, cette intelligence embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger retombe. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Or, ça, c'était c'était placé beaucoup d'espoir dans les lois de la dynamique de Newton et les lois de conservation d'énergie qu'on pourrait prédire le futur sans borne. En fait, les années succédantes nous ont montré qu'il y avait beaucoup plus d'inconnus dans l'univers que ce qu'aucune machine ne pourrait jamais contrôler et qu'il y a, on verrait dans un autre cours qui est le cours de physique moderne, que même dans les molécules elles-mêmes, dans les atomes, il y a quelque chose qui est indéterministe. Mais même sans ça, il a été découvert vers la fin du 19e siècle, début du 20e, que même en mécanique classique, il y avait des instabilités qui feraient que, non, nous ne pouvons pas prédire l'avenir ou encore pas beaucoup longtemps à l'avance, même sans tenir compte de l'indéterminisme de la physique quantique. On a appelé ça les théories du chaos et l'idée commence beaucoup avec le physicien et mathématicien et philosophe Henri Poincaré à la fin des années 1800. Or, sur ce, ceci complète notre cours de mécanique et la dernière partie, les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Ces lois-là sont les nôtres et elles sont au fondement d'à peu près tout ce qui se passe dans la nature, même si on ne peut plus leur donner toute la puissance que pensaient leur donner Pierre-Simon de Laplace. On raconte que Simon de Laplace à la fin d'un exposé sur les mécaniques célestes aurait donné son livre à Napoléon et Napoléon, on ne pense pas que Napoléon l'ait lu, mais il l'avait fait lire par un de ses conseillers et il aurait posé à Pierre Laplace la question suivante, « Mais où avez-vous mis l'hypothèse de Dieu dans votre livre? » Parce que jusqu'à là, Newton et Descartes pensaient que ça prenait un Dieu pour venir quelquefois partir le système, le mettre en ordre et Pierre-Simon de Laplace est réputé avoir répondu à Napoléon « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Il était tellement confiant dans les lois de la physique de l'époque. Or, ceci complète notre cours et bonne continuation dans vos études. Merci.